Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Aujourd'hui nous allons parler poésie, nous allons parler d'écriture. Et pour cela je reçois l'auteur poète Daniel Simon qui a déjà écrit certains recueils dont le premier était « Plaisir d'écrire » c'est ça ? Et le second « Renaissance » et aujourd'hui nous allons parler de ton nouveau recueil qui s'intitule « À l'ombre des anges ». Bonjour Daniel. Déjà bonjour et je tiens quand même à laisser un mot d'encouragement à la famille de Mme Marise Condé. Depuis sa disparition je peux vous dire que ma plume est triste, ma plume est endullée et j'avais eu du mal le jour quand j'avais à pouvoir écrire parce que j'écris tous les jours. Donc beaucoup de courage à sa famille et elle a fait connaître la Guadeloupe de façon internationale. Elle a ouvert des portes pour nous, nous sommes ses bébés littéraires. Elle a été la première littéraire guadeloupéenne dirais-je. Un grand merci à elle. Voilà, mais écoutez les condoléances à sa famille effectivement et à tous ses fans qui sont tristes aussi que cette plume ait disparu. Mais bon les écrits restent heureusement. Alors Daniel, qu'est-ce qui t'a emmené à écrire ce dernier recueil ? Ben, lors d'un voyage un peu singulier, je me suis retrouvé à Paris dans le douzième. Un voyage vraiment particulier où ma santé était vraiment en difficulté. Plus que balbutiante et à l'hôpital c'était compliqué. Quand je me suis retrouvé avec un professeur qui me donne un diagnostic vraiment sévère. C'est-à-dire ? À savoir qu'il ne pourra pas faire grand-chose pour moi et que c'est pratiquement terminé. Alors devant tout ça, je me suis dit mais il y a quand même une chance. Il y a de l'espoir, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je me suis moqué de lui. Dans la souffrance, je lui ai dit je ne vous verrai pas pendant mon séjour. Je sortirai de là mais je vais utiliser les murs de l'hôpital pour simplement colorer de verre et de poésie. Il s'est mis à rire mais il n'avait pas encore compris que l'écriture peut être salvatrice. Et c'est ce qui m'a beaucoup sauvé plus. Dieu qui était présent. Quand on vous dit que vous n'avez plus aucune chance et que vous êtes là, ça veut dire qu'il y a une main divine qui est passée par là. Je crois bien, je crois bien, la foi. Dans ce cas-là, pouvez-vous nous parler de votre... Enfin, je vais te tutoyer. Peux-tu nous parler de ton expérience pendant cette maladie et l'impact qu'elle a eu sur ta vie et sur ton esprit créatif ? L'esprit créatif, elle était complètement différente puisque je n'avais pas les mêmes conditions physiques ni les mêmes conditions environnementales. J'ai appris qu'on pouvait écrire par la pensée puisqu'à un moment, j'avais commencé à écrire, j'étais assis sur le lit d'hôpital, je ne pouvais plus m'asseoir. Je me suis retrouvé couché sur le dos, je ne pouvais plus donner le stylo et j'avais un portable. Et c'est comme ça, ce portable-là que j'ai, je le garderai à vie et j'écrivais, je continuais à écrire. Une autre façon d'écrire. C'est une nouvelle méthode. Ça veut dire que je ne voyais pas l'hôpital. Vous voyez comme un prisonnier qui se trouve dans sa cellule pour évader à sa condition difficile. Il doit laisser divaguer. Il faut l'exutoire. Alors, dans ma question, comment cette période difficile a-t-elle influencé ta vision du monde et ton approche de l'écriture ? Puisque ce contexte particulier a engendré un livre particulier. Je dirais que ce contexte pénible m'a permis de me connaître moi-même. Rétrospective. Ah oui, j'ai dû puiser justement des énergies que je ne savais pas qui pouvaient exister pour pouvoir écrire. Ça, c'était autre chose que je découvrais. J'ai appris aussi qu'à travers tout cela, l'écriture permet de partager des choses telles la souffrance. On ne parle jamais. On est toujours pudique. J'ai appris à dire... Dans son intimité de souffrance. J'ai appris à dire à tout le monde, voilà comment j'étais, parce qu'on ne comprenait pas où j'étais. Et j'ai pu, à travers les mots, dire que quand on souffre, ce n'est pas très grave. Quand on est dans une grosse pénibilité, ce n'est pas très grave. On a toujours l'espoir de vivre. Donc, cette nouvelle méthode d'écriture a fait penser que notre cerveau est capable de réagir, d'interréagir contre des difficultés. Donc, s'il crée, il peut créer aussi la périson. Voilà. Et je me suis dit que j'ai pu récupérer 60% déjà, parce qu'on en a d'autres, d'une énergie que je ne connaissais pas. Et depuis que je suis sorti de cela, j'écris vraiment. Ça m'a permis de savoir que c'est mon milieu, c'est mon environnement. C'est mon environnement. Je vis d'écriture. Ça y est, voilà. Je suis heureux. C'est ton ex-juice. Alors, mais alors, quels sont les thèmes ou les émotions que tu as explorés dans ce recueil de... C'est vrai qu'il pèse quand même 144 pages. Il est disséqué en 13 parties. Oui. Bien sûr, au départ, je voyais la mort. Donc, j'ai beaucoup écrit sur la mort, la disparition, les difficultés. J'ai aussi écrit sur... Des fois, il y a un programme qui s'appelle « Pas maintenant » où je dis à la mort ne vient pas. Alors que j'étais en grosse souffrance, je dialoguais avec la mort. Et j'ai aussi parlé d'inquiétude, d'incertitude. Je ne me voyais plus dans ce monde. Donc, derrière cette inquiétude, j'avais toujours cette porte d'ouverture. J'ai aussi pensé à l'amour. Donc, j'ai fait un thème sur l'amour. Et de cette souffrance qui est arrivée, quand j'ai commencé à avoir une lueur d'espoir, le premier souci, quand j'ai vu que j'allais être dans un rétablissement de santé et de normalité, eh bien, j'ai pensé à la Guado comme un gamin. C'est faire mon sac, sauter, ne pas perdre une seconde encore à Paris. Embrasser la Guado pour dire « En fait, je suis là ». Disons, on a toujours tendance à dire que le matériel ne compte pas, mais la vision matérialiste de notre présence, elle est importante. Je touche la terre, je touche mes êtres, je touche la vie et je reviens. Mais derrière tout cela aussi, parce que ce qui est important, à travers cette écriture, je vais, j'ai parlé comme quelqu'un qui n'existait plus dans ce monde. D'accord. Donc, on peut dire, en quelques mots, on peut dire que ton état émotionnel et physique a façonné le contenu et le ton de tes poèmes. C'est exactement ça. Et chaque matin, quand je me regardais dans le miroir, la mort gagnait du terrain. Chaque jour, je m'en allais. Alors, moi, il y a une chose qui m'interpelle, c'est que tu m'as dit que tu étais dans un état vraiment d'immobilité. Et tu m'as parlé, tu m'as raconté une histoire de murs. Alors, voilà la question que je vais te poser. Peux-tu nous décrire ton processus créatif pendant ta maladie ? Parce que ça a été, oui, oui, tu m'en as parlé, donc j'aimerais bien que le téléspectateur ait connaissance. Le processus de cette maladie, comme je dis, les murs de l'hôpital ont été un écran au moins. C'était ma feuille. Voilà. Et c'est là que je, comme un artiste, je lançais des poésies. Et je faisais en sorte que l'hôpital n'existait pas. D'accord. Et ça m'a donné une ouverture vers une possibilité de rétablissement. Bon, rassure-nous, tu n'as pas rempli les murs d'écran. Non, mais justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'on a une façon, oui, comme pour un reprojecteur, je lançais mes pensées à travers cela. À travers cela. Et c'est un exercice très difficile, mais agréable, puisqu'on se redécouvre aussi. Mais alors, comment tu as trouvé l'inspiration malgré les défis que tu traversais ? Parce que c'est quand même une sacrée peur. Je dirais que ça vient de l'individu. L'individu a toujours eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Et il s'est toujours dit qu'il n'est jamais perdant. Et je me suis retrouvé dans ma vie en dehors de la maladie, dans des difficultés, des fois insurmontables. Et je trouvais toujours une solution. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours cette foi. Un homme qui n'a pas la foi ne peut pas être aimé par Dieu. Puisque c'est Dieu qui nous permet d'avoir cette synergie, vous êtes massacré, votre corps est tiraillé, massacré, décantiqué, mais votre cerveau continue à respirer. Et ça, c'est important. Donc, j'ai été un peu le relais de cette activité, cette surabondance d'activités, pour pouvoir trouver toutes ces poésies qui requalifient l'homme dans son ensemble. Mais il y a une vision un peu philosophique, puisqu'à la fin, on verra que j'ai... Et spirituelle, je trouve. Oui, spirituelle. Et j'ai sorti des leçons, le dernier chapitre est fait pour ça, c'est des leçons de la vie. Écoute, tu nous diras quelques lignes juste pour l'émission. Alors, en quoi l'écriture de ces poèmes a-t-elle été un moyen cartésien ou de guérison pour toi ? J'avais l'impression que chaque phrase que j'écrivais, c'était quelques gouttelettes de sang de ma personne. Puisque j'ai donné une vérité. J'ai décortiqué tous les atomes de mon corps, je lâchais sur les feuilles. J'avais le temps. C'était ça. J'avais le temps. J'avais le temps. Oui et non. Et donc, c'est la raison pour laquelle tu as parlé de rétrospective intérieure, en fait. J'avais le temps, oui et non. Parce que chaque jour, il y avait ce personnage lugubre qu'on appelle la mort et qui se titillait, qui venait, qui frappait, je viens. Et moi, je disais toujours, non, je ne suis pas prêt. Mais je peux vous dire que quand on arrive dans une période pareille, et c'est pour ça qu'il y a un chapitre de doute, des fois, on a envie de lâcher. On dit, Seigneur, bon, finalement, j'ai bien vécu. Si tu penses que je dois partir, je vais partir. Mais en disant toujours, mais donne-moi une chance. Mais l'espoir. Oui, l'espoir. Alors, comment tu pourrais, mon Tile, contribuer à ton processus de rétablissement et de compréhension de ta maladie ? Parce qu'apparemment, selon ce que je comprends, ça a été le moteur, le soutien de ta guérison et de ton rétablissement. Je vais vous dire, je vais te dire, parce qu'on se tutoie. Quand j'ai discuté avec le professeur à la sortie de l'hôpital, il m'a expliqué qu'il ne comprenait pas. Pourquoi j'étais encore en vie ? Et c'est de là où je lui ai dit que c'est l'écriture qui m'a aidée à... Quand j'allais me coucher, je savais que j'allais passer une nuit difficile, mais excité comme un petit gamin. Je dois écrire demain. Je n'ai jamais eu... Et donc, ça t'a donné la... Oui. Je n'ai jamais eu ce doute de l'écriture. Chaque jour, chaque jour. Mais pendant qu'on est malade, on revient sur sa vie. Des sujets auxquels on avait pensé il y a très longtemps reviennent et on a envie d'écrire dessus. Mon envie... On se dictionne au corps, on n'est pas le temps. Et je vais vous dire... Tu n'as quand même pas pensé à ça. J'ai même pensé que ça allait être le dernier livre de ma vie, malgré tout. Et que je me suis dit, je dois vraiment dire qui je suis, sans en base dire aux lecteurs, voilà Daniel Simon et voilà l'expérience qu'il laisse aux autres. D'accord. Mais alors, quelles ont été les premières réactions des lecteurs à la réception de ton recueil de poèmes ? Alors... À l'ombre des anges. À l'ombre des anges, c'est un peu mitigé. Il y a certaines qui disent, j'ai beaucoup pleuré, mais c'est beau. On me dit que c'est beau de l'airien. C'est... Vous savez, comme ça touche à la mort, à la vie, à des questions métaphysiques, ça devient quelque chose d'attirant. Puisque à travers, à l'ombre des anges, le lecteur se recherche lui. Oui. Et se dit que l'expérience de Simon, c'est bien, mais peut-être que je vais m'en servir. Le jour où peut-être je me trouverai comme cela, comment faire ? Mais alors, tu sais ce qui me ferait plaisir, c'est que tu lises quelques lignes, afin que le téléspectateur comprenne. Mais quand tu parles d'émotions, moi c'est vrai que j'ai lu quelques lignes, que tu l'as mis quelques lignes, et c'est vrai que j'ai été beaucoup touchée. Et pour dire que ce livre aussi, il est connu en Belgique, parce que depuis Renaissance, j'ai une ouverture là. J'ai une dame qui m'a dit que le livre, c'est son livre de chevet. Elle pleure chaque soir, mais elle regarde. Alors, fais-nous partager quelques lignes avec le téléspectateur. C'est difficile d'ouvrir et de choisir, mais je vais trouver. Celui que tu préfères ou qui te parle le plus, enfin voilà. Je vais blesser les autres poésies que je vais taire aujourd'hui. Je vais commencer par Écho Profond, c'est vrai qu'il est long, mais je vais lire que deux paragraphes. Ça permet de savoir dans quelle situation je me trouvais et vers quoi je me batte. Écho Profond, je me rends à l'évidence que les secondes qui s'égraînent aux lèvres séquentielles du jour amenuisent l'avancée de mes pas. Il fait de plus en plus sombre et la lame du couperet envieuse de mon existence tranche singulièrement avec l'impatience marate de me couper le souffle. Tant de souffrance, tant d'ignominie, tant de lédeur avélissant la pureté de l'âme. La mort à un bout destructeur où la porte de la jalousie offre un tableau de satisfaction pour les intrus à foutu qui assèchent la moelle. Le spectre de la course de la vie ne cajote plus l'idée du lendemain certain. En bout de course, la voiture balai ne cesse de m'inviter à prendre place pour couronner cette page d'un vécu sali par les justes maladies sans répit venus de nulle part et qui s'amusent à me transformer en une autre. C'est vrai que c'est très bon. On voit derrière cela un homme qui se bat, mais un homme aussi qui se bat contre pratiquement une force indestructible qui est la mort, la souffrance. Mais c'est cette force que j'ai vers le Seigneur qui m'a permis de me battre. Et chaque jour, je dis, Seigneur, je ne vais pas dormir ce soir, c'est vrai, je souffre. Demain matin, je vais me réveiller, mais je vais encore me battre. Et quand je me réveille le matin, je me dis, oh, j'ai pu tenir. En tous les cas, on sent ta créolité quand tu as parlé de voiture à balai. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est une chose qui vient de chez nous. Et donc, tu transmets tes émotions de façon intime et brute. La créolité aussi, c'est l'âme normalement de tout entier. Puisque nous venons de cultures mixtes, qui fait que la créolité, c'est un concept. Et c'est un concept aussi en littérature. La créolité, c'est un concept qui nous entoure. Oui, mais en littérature, c'est fort parce qu'on arrive à ressentir cette façon, cette conception de vie. Comme la voiture à balai. Ah oui, comme la voiture à balai. Si on parle de grenat, on sait pourquoi. Si on parle de d'autres choses, de petits rangs, on comprend. Effectivement, c'est très représentatif de notre culture. Bon, alors, tu as écrit beaucoup de poèmes. À quand le roman ? Je suis en train de travailler sur un roman qui va s'appeler L'Autre Monde. L'Autre Monde. Un roman, je ne vais pas donner tous les détails, mais qui explique un petit peu les difficultés, je dirais, sociales que deux peuples différents puissent s'entendre, à savoir les Béquais et les Antillais. Et derrière cette romance, j'essaie de mettre non seulement les difficultés sociales d'approche, les querelles, les difficultés que l'autre puisse accepter dans une certaine époque. Je pars depuis les années, fin des années 50 et j'arriverai vers les années 80. D'accord. Et ce monsieur, qui n'était pas apprécié, parce qu'il n'était pas Béquais, a pu, avec beaucoup de courage, réussir à ses études et devenir un homme du monde, un notable. Et c'est à ce moment-là qu'on a essayé de l'accepter. Mais lui, rebelle dans son sang, je dirais sang, a refusé qu'il épouse la fille de ce monsieur. Et on va pas plus loin, mais ça va très beau aussi. Alors, je vais te poser une question. Et si, enfin, je ne dirais pas si tu as un conseil à donner à des gens qui ont une situation similaire à la tienne, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager à ne pas baisser les bras dans des moments difficiles, tels que tu es là ? Je ne suis pas du genre à donner des conseils, mais je crois que chaque personne a son vécu. Bien entendu, je dirais plutôt des encouragements. Le fil conducteur, c'est de ne jamais, jamais baisser les bras. C'est bien qu'il y a une formule que j'ai créée, et je mets, pour se retrouver en paix, il faut pouvoir sagement franchir les murailles de l'impossible. Mais ton corps l'a fait, puisque tu ne t'attendais pas, tu avais des nouvelles épisodes. Et que même s'ils se sentent peut-être seuls, parce que dans la maladie et dans d'autres choses, on est seuls, il faut avoir une force mentale pour se dire que je peux m'en sortir. Il ne faut pas compter sur les autres. Tu as parlé de foi. Foi et force mentale, c'est différent. Oui. Donc, cette foi t'a amené à relever le défi et en plus à te mettre à l'écriture, à exhorter, tu vois, cette maladie, à la mettre de côté, c'est quand même... Avec cette maladie, cette foi profonde, j'ai réussi à savoir que l'écriture, c'est ce qui m'anime. Et j'écris naturellement, sans réfléchir où les choses viennent. J'écris, j'ai une joie de l'écriture, que je ne savais pas. Parce qu'avant, j'écrivais parce qu'il fallait écrire, je sentais des choses. Mais là, c'est comme si je suis... La situation était particulière. Je suis poussée par une beauté spirituelle de pouvoir écrire. De pouvoir écrire. De partager aux autres et de leur dire que Daniel Simon, ils en les ont dit, vous allez pouvoir vous en sortir. Moi, peut-être par le biais de l'écriture, mais vous, dans d'autres domaines. Et c'est ce qu'il faut retenir. L'homme a en lui, et là, je dirais que c'est un peu philosophique, une matière puissante, qui est son intérieur. Et il faut toucher, il faut pouvoir aller toucher ce côté intérieur. Qu'elle vienne se présenter à toi, parce que tu ne le savais pas. Non, tant qu'on n'est pas au bout du mur, on ne peut pas. La vie est simple, c'est tout va bien. Mais quand on est en difficulté, il faut pouvoir aller causer cela. Même contre sa pensée, on n'a pas le choix d'aller chercher les forces qui vous permettent, je dirais, d'être plus beau. C'est-à-dire d'oublier les difficultés et d'aller, justement, depuis cette maladie, des petits détails. Par exemple, voir un papillon. Regarder une fourmi, c'est des choses que, pour moi, je n'avais pas le temps. Ça faisait partie du décor. Maintenant, je sais que c'est divin, tant qu'il faut rester là, parce que le papillon, on en a besoin pour notre environnement. Aussi, j'ai trouvé aussi une autre valeur à travers la poésie, à travers l'écriture, c'est que la poésie ne doit pas être qu'un exercice esthétique. Il doit être... Ah ben non, là, nous parlons d'émotions. Mais non seulement d'émotions, mais il doit y avoir une dimension anthropologique, d'étude des relations. D'où, dans le prochain recueil qui sortira, j'ai observé, c'est ça que je demande aussi, on pourrait devoir faire ça. Mais on peut déjà parler de celui qui est là, puisque c'est celui de Thérèse, à l'ombre des anges. Oui, mais à l'ombre des anges, m'a permis de savoir que l'écriture, ça peut aller au-delà. Au-delà, donc tu as encore des projets, d'autres projets. Mais de rester très humain dans les relations, d'observer et d'en tirer des leçons. D'en tirer des leçons. Alors, où peut-on trouver son livre, à l'ombre des anges ? À l'ombre des anges, il est déjà en vente chez l'éditeur, mais on va le trouver dans toutes les librairies en Guadeloupe, à partir du 2 mai. Pour l'instant, vous pouvez commander, vous allez dans les librairies, vous les commandez. Mais physiquement, vous l'aurez à partir du... Est-ce que tu nous feras une, comment dirais-je, une séance de dédicace dans une librairie ? J'ai déjà... Parce que moi, de toutes les façons, moi, je veux que tu me dédicaces mon livre. Parce que vraiment, j'ai lu quelques lignes et j'ai trouvé ça très prenant, très beau. Et vraiment, tout ce que tu... On sent vraiment les preuves que tu as traversées. Et on sent vraiment que ce livre a été... J'appelle ça un exutoire, parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je pense que les téléspectateurs qui lireont également ce livre vont sentir cette émotion. En tous les cas, ça parle également d'amour, un amour de la vie. Ah oui, l'amour de la vie. Et j'ai trouvé cela extraordinaire. Et alors, justement, concernant la publication de ce livre, la divulgation, je vais commencer des campagnes de séance de dédicace à partir du mois de mai. D'accord. Et il y a des collectivités aussi qui veulent travailler avec moi. C'est un plaisir de partager. Et de dire aux jeunes aussi que nous sommes dans un monde d'oralité. C'est vrai. Tu participes, tu reviendras dans les écoles. Ah oui, c'est ce qu'on est en train de voir. Et que les sages ne sont pratiquement plus là. Et que nous avons besoin d'un pays qui se respecte, qui doit savoir son histoire. Donc, il faut laisser des preuves écrites. D'accord. Ça, c'est important. D'accord. Mais nous approchons malheureusement déjà de la fin de l'émission. Aurais-tu quelque chose de particulier à rajouter pour les téléspectateurs ? Un mot de Daniel Simon. Daniel Simon dira qu'il est un homme très heureux, qu'il faudra justement se jeter vers ce livre, puisqu'il va vous apprendre beaucoup de choses sur vous. Et ce serait important de pouvoir travailler ce livre. Et nous allons créer des lieux de rencontre un petit peu dans toute la Guadeloupe. Ensuite, je partirai en Suisse en Belgique parce que c'est important. Je dois aussi partir à Paris au mois de juin pour toujours dans le salon du livre. J'ai eu beaucoup d'invitations. Je me bats et il y a quelqu'un qui, je ne sais pas si ça va prendre forme, on veut travailler un film avec ça, mais je ne sais pas encore. D'accord. Donc, en fait, autour de ce recueil, il y a énormément de projets. Si vous voyez le recueil, ce qui est important, c'est que cette photo n'est pas venue par hasard. Il y a une voiture d'une vieille baptiste qui est en train de s'écrouler. J'ai récupéré trois colombes, vous voyez, qui retiennent cette baptiste en équilibre. Les trois colombes, c'est l'amour, c'est l'espoir, mais c'est aussi le cerveau qui permet de retenir. Autour, vous voyez un nuage tout gris. C'est la mort, la maladie, la tristesse, le néant. Mais il y a la lune qui vient pour éclairer le bouillard blanc qui est là, à savoir quand un homme a déjà un pied sur terre, comme on avait déjà dit de ma part, et un pied ailleurs, je dirais, dans le paradis, parce qu'il n'était plus de ce monde, il faut que l'esprit puisse avoir une force de conviction pour combattre et dire non, je ne veux pas partir maintenant. Non, Seigneur, aide-moi à ne pas partir. En gros, c'est ça. Eh bien, très bien, écoute, Daniel Simon, je te remercie de nous avoir fait partager ces moments de poésie, ces moments de ton intimité. Alors, je vous rappelle, téléspectateurs, que ce livre sera disponible dans toutes les librairies de la Guadeloupe à partir du Dumé. Je ne me trompe pas, c'est ça. C'est ça, voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt et merci encore, Daniel Simon. Merci beaucoup, nous avons passé un moment agréable autour d'un l'ombre des anges. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.